Salut à tous, voici une vidéo pour parler des thèmes Windows Qu'est-ce que c'est, comment en télécharger et en appliquer sur Windows 10 et 11 Je vous montrerai particulièrement sur Windows 10 mais sur Windows 11 c'est exactement la même logique Simplement comme les paramètres sont changés, les menus sont un peu différents mais globalement c'est la même chose Donc qu'est-ce qu'un thème ? Un thème c'est un fichier de paramètres qui permet de modifier les apparences de Windows Et ça inclut pas mal de choses comme le fond d'écran, les sons du système, le curseur de la souris, les couleurs d'affichage des fenêtres et des menus démarrés Et ça permet donc de créer un environnement d'affichage qui peut être lié par exemple à un film, une ville, un anime et plein de choses Et donc ça permet de fournir un fichier que l'on peut télécharger depuis Windows Store ou des sites prévus pour proposer en téléchargement des thèmes Et vous pouvez donc récupérer très facilement des environnements pour personnaliser l'apparence de Windows Alors ici on a le thème par défaut qui est celui de Windows 10 avec la fenêtre bleue et les menus Donc ici noir Et pour changer le thème de Windows c'est très simple, il faut se rendre dans les paramètres de personnalisation Donc vous pourriez y accéder très facilement par un clic droit sur le fond d'écran et personnaliser ici Et dans ces paramètres de personnalisation vous avez thème ici Ici vous avez le thème actuel, donc on reconnait le fond d'écran que je viens de vous montrer Et ici vous avez la bibliothèque de thèmes avec les thèmes qui sont fournis par défaut dans Windows Qui sont ici et on peut en télécharger et en ajouter comme je vous ai dit depuis le Windows Store ou des sites dédiés Et quand on veut changer de thème c'est très simple, imaginons que je veux par exemple appliquer celui du dauphin là Je clique dessus et au bout de quelques secondes l'apparence de Windows change, donc là on a le dauphin Et selon si le thème est prévu pour, il peut aussi changer les couleurs du menu démarrer des fenêtres Par exemple on va prendre celui là avec les villes italiennes Et on voit que, bah ici le menu démarrer prend un petit peu la couleur avec le coucher de soleil sur la ville de Windows Et donc ici vous avez les paramètres d'affichage, donc par exemple les réglages de l'arrière plan, des couleurs, des sons, du curseur de la souris On voit par exemple que l'arrière plan est configuré sur un diaporama de 16 images Donc c'est 16 images des villes italiennes Et vous pouvez changer certains paramètres, par exemple si vous, par défaut c'est configuré pour changer toutes les minutes Le fond d'écran à partir du diaporama Et vous pouvez allonger le délai si vous voulez par exemple régler sur 10 minutes ou 30 minutes Après il y a les réglages de la taille de l'image, si jamais votre écran, bah l'image est trop grande, trop petite Vous pouvez l'ajuster, l'étirer ou la recentrer Bref, après vous pouvez complètement modifier certains paramètres au besoin Mais l'avantage des thèmes c'est qu'à partir d'un seul fichier vous pouvez appliquer directement une configuration d'affichage Alors comment en ajouter dans la bibliothèque ? C'est très simple Ici vous avez un bouton obtenir plus de thèmes Vous cliquez dessus, ça va ouvrir le store, le Windows Store Et on vous propose des thèmes gratuits Et bien sûr vous pouvez aussi en acheter, ça vous vaut quelques euros Mais en général déjà avec les thèmes gratuits, on trouve en général ce qui nous plaît Alors sur le Windows Store c'est plutôt des thèmes de paysages, d'animaux ou d'instruments de musique ou choses comme ça Il n'y a pas trop de thèmes sur les jeux vidéo, les films et autres Pour ça il va falloir les télécharger sur des sites annexes Imaginons qu'on veut appliquer celui du cheval, on clique dessus Et vous avez le bouton obtenir là et après le thème va se télécharger et on va l'appliquer Voilà ça se télécharge Donc selon la taille du fond d'écran Et s'il y en a plusieurs ça peut atteindre quelques méga optés Par exemple ici ça fait 11, ça peut atteindre une vingtaine ou une trentaine Et ensuite on fait appliquer Il est ici, on clique Et comme tout à l'heure, hop Le thème est appliqué avec les différentes couleurs etc etc Donc comme vous voyez c'est extrêmement simple Et donc comme je vous ai dit il y a des sites dédiés Sur la page qui est là je vous propose 7 des meilleurs sites pour télécharger des thèmes Windows Donc il y a comme je vous ai montré le store Et puis après on a export thèmes, thème pack, thème 10 etc etc Sur celui là par exemple il y a des catégories en haut avec les jeux, les films, la nature, célébrité, comics, anime etc Donc ici vous voyez que vous avez des thèmes de films avec Avengers etc Ici les jeux vidéo Et on a à peu près la même chose sur les autres sites Et donc c'est extrêmement simple de récupérer de nouveaux thèmes On va prendre par exemple celui là Je vais ouvrir Chrome Et je copie-colle l'adresse, hop Et pareil donc vous avez les catégories ici Ici on va prendre par exemple Game Et puis Imaginons que l'on veuille appliquer celui là Hop on clique dessus Après il faut bien chercher le bouton télécharger Parce qu'il y a des pubs qui vous proposent de télécharger des trucs Il ne faut pas se tromper Ici en fait il est là Il est un peu caché Et on ferme la pub Et le thème se télécharge Il fait 11 mégas On attend Et donc comme je vous ai dit Les thèmes en fait Si on va dans le dossier de téléchargement Ça se présente sous la forme de fichiers Comme ceci Donc ça c'est les thèmes que j'ai téléchargés au préalable Ici celui que j'ai téléchargé s'appelle Dragon On double clique dessus Voilà Donc il s'ajoute dans la bibliothèque Et ensuite on clique dessus pour l'appliquer Normalement c'est déjà fait Puisqu'on a les menus en vert Et on a donc le fond d'écran Et les effets un peu verts Etc Donc comme vous pouvez le voir C'est extrêmement simple Il suffit de télécharger le fichier du thème Vous l'exécutez Ça permet de l'ajouter dans la bibliothèque des thèmes Et après vous appliquez le thème que vous voulez De temps en temps vous pouvez changer de thème Quand vous en avez marre d'avoir toujours le même Et donc c'est vraiment très pratique Pour changer, personnaliser l'affichage de votre Windows Donc la vidéo touche à sa fin Si elle vous a plu N'hésitez pas à la noter avec un pouce vers le haut Et à la partager Et à jeter un coup d'œil au tuto du site Il y a aussi des pages Où je vous montre des sites de téléchargement de fond d'écran Qui regroupent un peu aussi les mêmes catégories Avec les films, jeux, etc Et comment créer des diapormas et choses comme ça Pour vraiment agrémenter votre bureau de Windows Allez je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501